Et une fois n'est pas coutume, je vais avoir plaisir de parler course automobile et culture avec Hubert Poirot-Bourdin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes illustrateur et notamment une de vos actualités, c'est ce livre La Course. Vous avez lancé une campagne Ulule. Vous allez sortir ce livre La Course qui est un livre pour enfants. Oui, il y a un livre pour enfants, c'est un premier roman jeunesse, donc c'est niveau première lecture, donc c'est à partir environ de 7-8 ans. Oui, élémentaire quoi, CE, CM. C'est pour les enfants mais c'est aussi pour les plus grands qui voudraient se replonger dans les 24 heures du Mans. Alors c'est pour ça que vous m'avez vu annoncer l'info avec plaisir, avec le sourire pardon. Si vous êtes comme moi et que vous aimez l'illustration, que vous n'y comprenez pas vraiment à ce qui se passe chez nous pendant les 24 heures, vous allez précommander. En fait, Ulule, c'est une campagne participative pour que les gens achètent à l'avance le livre. Ça vous permet évidemment de produire le livre. Et puis il y a des petits goodies en fonction du niveau de participation, des affiches notamment. Oui, c'est à ça que ça sert, ces plateformes. C'est aussi pour faire parler du livre, parce que je pense qu'on va l'attendre. Mais de toute façon, le livre, il est déjà parti à l'impression. Donc c'est surtout pour faire parler du livre et pour que les gens puissent le précommander, être sûrs de l'avoir. Et puis il y a des petits goodies, il y a des cartes postales, affiches et puis foulard. Oui, on se laisse tenter. Si vous êtes comme moi, vous ne savez pas, vous scrollez, vous ne savez pas comment faire. Alors ce livre, La Course, c'est à la fois du texte et de l'image. Comment vous l'avez travaillé ? Comment vous en avez eu l'idée ? J'en ai eu l'idée parce que je pars du constat qu'il y a plein de personnes qui habitent au Mans ou dans la Sarthe et qui savent qu'il y a une course pas loin de chez eux et qui en sont fiers, mais qui ne sont pas capables d'expliquer ce qui s'y passe. Donc c'est pour leur expliquer simplement, sans que ce soit trop technique, ce que c'est qu'une course automobile d'endurance. Alors ça vient, évidemment, ça va sortir avant le centenaire de la course. Si quelqu'un n'avait pas allumé la télé avant aujourd'hui, vous le découvrez. Donc ça va être évidemment une grande fête anniversaire. C'est une façon de participer aussi à toute cette communication et de faire le lien avec des publics qui ne sont pas forcément les premiers fans de la course automobile. Vous aviez été aussi à l'initiative du projet des 24 heures s'affichent. L'idée, c'est de voir comment on s'imprègne de la culture locale et comment on en parle. Oui, c'est essayer de toucher un public jeune, un public local ou moins local, mais qui a envie de comprendre ce que c'est que ce sport qui est quand même très technique. Et puis, vous voyez, ça me fait forcément plaisir de participer à cette grande fête. Oui, parce qu'en fait, vous aviez fait un livre déjà sur le Vendée Globe. Le nautisme, c'est une autre de vos passions. Là, comment vous avez fait vérifier, entre guillemets, votre tech ? C'est un partenariat avec l'ACO. Vous avez travaillé avec l'Automobile Club de l'Ouest et qui a relu le livre, qui m'a fait part de leurs remarques pour que je puisse l'améliorer. Et je les remercie, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez déjà croqué ? Parce qu'on a déjà eu les discussions de l'affiche illustrée avant que l'infographie et les photos prennent le dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croquer en direct les 24 heures ? Le problème des 24 heures, c'est que les voitures vont très, très vite. Donc, à croquer quand elles sont en mouvement, c'est difficile. En revanche, y aller avec un appareil photo, saisir des images, voilà, ça, c'est faisable. Et c'est ce que je fais. Pour dessiner à partir d'images, en fait ? Pour dessiner à partir d'images. Mais bon, il y a quand même plein de choses à croquer sur le circuit. Il n'y a pas que les voitures, d'ailleurs. Il y a les spectateurs. Bien sûr. Il y a les ciels. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore au mois de juin. C'est la couleur des ciels. Il y a, voilà, c'est les ombres, des pins qui se découpent. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que des voitures. La mécanique, oui, bien sûr. Mais même aussi toutes les équipes autour qui sont un tout petit peu plus statiques que les voitures qui vont un peu moins vite. Elles vont quand même assez vite. Elles vont quand même assez vite. Justement, cette actualité, donc vous êtes illustrateur, on se demande toujours un peu ce que c'est un illustrateur, comme on le voit dans les livres. Mais il y a différentes temporalités. Vous illustrez aussi pour des journaux. Comment on s'empare de sujets comme ça, avec finalement diverses actualités, divers timings ? C'est une bonne question. Il n'y a pas deux journées pareilles. Il n'y a pas deux années qui se suivent, qui se ressemblent. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce métier. Parfois, je travaille dans l'urgence totale pour un journal, parce qu'il faut illustrer les articles, il faut les rendre très, très vite. Et puis parfois, c'est du travail sur du plus long terme, comme les livres. Et comme ce livre qui m'a pris du temps. On ne se rend pas compte, en fait, pour les jeunes qui vont avoir le livre entre les mains. Vous dites qu'il est parti à l'impression. Ça met combien de temps à faire un livre comme La Course ? Un livre comme La Course, c'est plusieurs années. En fait, ça a commencé quand j'étais petit et que j'allais sur le circuit. Mais non, entre le moment où je commence à poser les idées dans un carnet, à écrire, et puis ça sort de l'impression, c'est une année environ. Alors, c'est un livre qui va sortir en couleur, parce qu'au début, on a des images en noir et blanc sur le Ulule. De toute façon, l'idée, c'est en couleur maintenant. Je le précise pour ceux qui... Je sais qu'ayant un enfant pile-poil dans l'âge, il y a la différenciation entre les livres en couleur et les livres en noir et blanc. Donc, vous avez tout là avec La Course. Évidemment, pour nous aussi, c'est une façon, quand on ne connaît pas bien La Course, finalement, on en entend parler. Et si on n'est pas dans les familles ou dans les entreprises qui travaillent autour des 24 heures, c'est un concept qui est assez mécompris, en fait. Donc, finalement, ça s'adresse un peu à tous aussi, si on veut rapidement découvrir ce que c'est que les 24 heures. Oui, mais ce livre, c'est pour moi le premier. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je suis allé sur le circuit et j'étais fasciné par ces voitures qui tournaient. Et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et puis, voilà, j'ai eu envie de comprendre et de faire comprendre autour de moi pour que les enfants qui en se livrent entre les mains ne se retrouvent pas comme moi à ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, du coup, dessiner, là, c'est un peu votre vécu, on va dire, qui a donné cette idée-là. Vous disiez du dessin d'actualité. Finalement, c'est votre manière à vous d'exprimer votre avis sur tout ce qui se passe autour ? Parce que c'est vrai que je pose souvent cette question-là sur des artistes, je leur demande quelles sont leurs inspirations. Là, illustrateur, on comprend qu'il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de la commande, comme pour la presse ou pour illustrer un article. Évidemment, vous avez le texte, j'imagine. Et puis, des fois, c'est plus une expression libre par rapport à quelque chose qui vous est personnel. Oui, c'est deux types de façons de travailler qui sont très, très différents. Effectivement, il y a la commande. Donc là, c'est super intéressant. Ça permet de rencontrer des personnes et de s'immerger dans des sujets qu'on n'imagine pas forcément rencontrés. Et puis, il y a les travails de projets personnels et qui sont super parce que ça part d'une envie et puis on arrive à la concrétiser. Vous travaillez au Mans. Votre atelier, il est au Mans. Est-ce que vous travaillez, je veux dire, à la main, encore avec les méthodes traditionnelles, le pinceau, le crayon, le croquis ? Ou est-ce que vous êtes passé au tout numérique ? Ou est-ce que vous faites un mélange ? Je fais un mélange. Il y a les deux. Il y a le traditionnel qui est toujours important, surtout pour prendre des notes, prendre des croquis. C'est toujours important d'avoir son carnet sur soi pour noter des choses. Et puis, le numérique, oui, ça offre un confort certain, en rapidité, précision. Et puis, pour la couleur, notamment, j'aime bien utiliser le numérique pour la couleur. Parce que c'est vrai qu'on se demande toujours, quand on voit des illustrations comme ça, on peut peut-être aussi citer, les manceaux s'en souviennent, on en parlait hors antenne, des noisettes pour Hector, le prix Saint-Exupéry que vous avez illustré. Un dessin, on va dire, un peu un style naïf ou simplifié. On se demande toujours comment on arrive à ce dessin-là qui n'est pas forcément synonyme de moins de travail d'observation pour dessiner les choses qui vous entourent. C'est un gros travail de recherche, c'est un travail de simplification des formes. Après, moi, je travaille, donc c'est au trait noir, souvent à l'encore de Chine. Et ça, donc on a l'impression que ça va très vite. C'est vrai que le dessin est rapide à faire, mais derrière, pour avoir l'impression que le dessin, pour donner l'impression qu'il a été fait rapidement, mais en fait, il y en a plusieurs. C'est ça que j'aime bien, c'est essayer de, dans une profusion, et après, choisir l'image qui convient. On n'est pas, la finalité, c'est un dessin, mais finalement, c'est toute une démarche. On voit, il y a quelques vidéos en ligne, notamment sur votre travail pour le 1, le journal pour lequel vous vous illustrez, où on voit vos carnets, où en fait, il y a plein, plein d'idées et d'annotations avant d'arriver à la sélection finale. Le plus important, c'est l'idée. Ce n'est pas de savoir bien dessiner, c'est l'idée. Quand je travaille avec le 1, je leur envoie toujours trois idées minimum. Et puis, c'est ça qui est le plus difficile. Après, quand elle est validée, il y a des ciné, je suis plus habitué, en fait. Comment, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les jeunes qui voient ces illustrations-là, qui rêvent de faire ces métiers-là ? Finalement, on est entre la commande et parfois, comme on dit, le côté expression personnelle et artistique. On leur dit quoi ? D'aller croquer sur des événements, de se faire la main ? On leur dit de dessiner, d'aller voir des choses, de ne pas regarder toujours sur un écran, mais d'aller voir sur place le plus possible. Et puis, de dessiner, c'est aussi super important de prendre ce temps, il faut le dire aux enfants, mais aussi aux parents. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, aujourd'hui, il y a cette volonté de ceux qui sont à la commande, peut-être, qui vous demande, justement, de retrouver le trait à la main. Est-ce que... Parce qu'il y a parfois un peu de scission, un peu de friction entre le tout numérique et le dessin à la main. J'ai l'impression qu'on y tient quand même dans le dessin de presse et dans d'autres endroits à cette authenticité du trait à la main. Dans le trait à la main, on retrouve quelque chose qui est très difficile à retrouver dans le numérique. En fait, c'est une forme d'imprécision, c'est l'erreur. C'est l'accident. Voilà, l'accident. Et ça, c'est ce qui est merveilleux quand on travaille avec une plume ou un pinceau. C'est que parfois, il y a une tâche, parfois le trait n'est pas parfaitement lisse. Et ça, on n'arrive pas à le retrouver tout à fait dans le numérique. Oui, on a l'effet, mais finalement, il est déjà pensé puisqu'on va choisir l'outil. C'est ça que j'aime bien avec l'encre de Chine, c'est qu'il y a cet accident. Oui. Quand on l'a voulu, parce que quand il n'est pas subi. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont fait déjà des études d'art, l'idée de l'encrier qui se fait fort. Oui, le sort du trait qui bouge, c'est sympa. Le peu d'encre qui se renverse, c'est moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. En tout cas, la course, l'objectif, c'est combien ? Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé aujourd'hui où il en était. L'objectif, c'est d'en vendre 150 en pré-vente. Et puis après, il y aura des dédicaces, des présences en centre-ville, au Mans. Et puis, on peut le commander. Soit on se le fait livrer, soit on vient le retirer à votre atelier. Donc ça, c'est une façon sympa de se rencontrer aussi. Et puis, vous pouvez même vous faire faire un foulard avec les illustrations. Un joli foulard en coton imprimé en France avec des encres naturels. Donc, des beaux goodies en échange de votre précommande de la course. Et sur la plateforme Ulule, vous tapez la course Hubert Poirou-Bourdin avec évidemment l'Automobile Club de l'Ouest pour nous faire découvrir ou redécouvrir ce que c'est la course. Merci. Merci. Et on vous retrouve donc à votre atelier où ici, il est en train de croquer. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour Culturel à 19h. Sous-titrage ST' 501